Voici quatre fonctionnalités d'Android dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui pourraient vous être très utiles. Numéro 1, utilisez Google Maps, même sans connexion. Vous êtes à l'étranger ou en race campagne et vous n'avez pas de réseau mobile pour vous repérer ? Eh bien, vous pouvez télécharger le plan de n'importe quelle ville à l'avance. Il vous suffit d'aller dans votre profil, puis dans plan hors connexion, et de télécharger la carte que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à activer la localisation qui ne consomme pas de données, et c'est bon. Numéro 2, utilisez deux applications en même temps. Vous aimeriez bien pouvoir écrire à vos amis et regarder une vidéo sans passer de l'un à l'autre sans arrêt ? Eh bien, vous pouvez diviser votre écran. Pour cela, il vous faut ouvrir une application, activer la vue multi-fenêtre, appuyer longtemps sur l'icône de l'application, puis sur afficher en haut ou ouvrir en affichage fractionné. Et voilà, vous avez la moitié de l'écran pour faire ce que vous voulez. Numéro 3, déverrouiller son smartphone facilement dans un lieu de confiance. Vous êtes chez vous, personne ne peut vous voler votre smartphone, donc ça vous embête de devoir rentrer votre code PIN à chaque déverrouillage. Eh bien, il existe la fonction Smart Lock. Dans les paramètres, vous pouvez ajouter des lieux ou des périphériques Bluetooth de confiance, et si votre téléphone les détecte, il saura qu'il peut être déverrouillé sans code et sans danger. Et enfin, numéro 4, partager votre Wi-Fi sans mot de passe. Plutôt que de devoir dicter un mot de passe à rallonge, vous pouvez créer un QR code pour connecter quelqu'un d'autre à votre réseau Wi-Fi. Il suffit d'aller dans les paramètres du réseau en question, puis de sélectionner l'option QR code qui s'affiche. Il suffit d'aller dans les paramètres du réseau Wi-Fi.